Salut tout le monde, on se retrouve sur une petite vidéo pour vous montrer comment avoir la tenue de police dans GTA 5 Online. En tout cas, bienvenue à tous, n'hésitez pas à liker, à partager et à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, pour avoir cette tenue, rien de plus simple, tout sera dans la description. Il vous faut aller acheter toutes les oreillettes dans une armurie. Alors, pour acheter les oreillettes, je vais vous montrer que moi je les ai. Vous faites, hop, pavé tactile, accessoire, style, accessoire. Et là, vous voyez que j'ai oreillettes, oreillettes rouges, oreillettes grises, et voilà. En gros, il n'y en a que trois. Si vous les avez toutes, c'est un même encore mieux. Vous les achetez toutes, ce n'est pas cher, vous en avez à peu près pour aller à 5000 dollars, même pas. Alors, pour faire la mission, un peu plus simple, vous téléchargez une activité qui sera dans la description. Vous la lancez, vous faites en ligne, activité, jouez à l'activité, favori, la mission, extermination. Et vous trouvez la mission Nose Police. Vous la prenez, vous la lancez. Cette mission se fait uniquement en coop. Alors, il vous faut être minimum de joueur. Là, j'ai un ami qui est avec moi dans la vocale, moi je l'entends, mais vous, vous ne l'entendez pas. Mais au moins, il est présent pour m'aider à faire le petit tuto. Alors, vous lancez le jeu. Bon, après, ça risque d'être un petit peu long là le chargement. Ah non, ça va, ça se lance. Alors, vous mettez sur trois manches. Vous faites confirmer. Dès que vous êtes arrivé à ce niveau, vous vous mettez bien en mode privé. Là, vous invitez votre ami qui est avec vous dans une vocale ou un ami qui peut vous aider à faire la mission. Hop. Là, je vais l'inviter. Hop. Loli, je vais t'inviter. Alors, vous attendez que votre ami vous rejoigne. Pendant ce temps, tant que l'ami me rejoigne, n'hésitez pas à liker, à partager. Plus on est fou, plus on rit les gars. Merci à tous. Alors, voilà, l'amigo est en train de rejoindre. Il est arrivé. Et, alors, vous lancez la mission. Allez, c'est parti. Voilà. Là, vous ne touchez à rien. Si vous voulez mettre un gilet pare-balle, vous mettez. Mais bon, ça ne sert totalement à rien. Vous allez quitter. Vous mettez prêt à jouer. Voilà. Alors, c'est ici la manip qui a, en gros, une sorte de bug, de glitch. Alors, pour le réaliser, vous allez voir, c'est même très, très simple. Tout sera dans la description. Je vous dirai tout, même. Alors, voilà, vous arrivez, vous spawnez. Vous êtes directement avec la tenue de police. Vous faites pavé tactile pour PS4. Vous allez dans style, accessoires. Et là, vous mettez, vous appuyez une seule fois sur la flèche de gauche pour mettre une oreillette que vous avez acheté juste avant. Comme là, je mets l'oreillette LCD, rond. Dès que j'ai mis l'oreillette, comme vous avez pu le voir, ça m'a enlevé la cagoule de flic. Je fais encore rond. Une fois que vous avez fait ceci, vous appuyez sur flèche du haut. Vous allez dans liste des activités, carré. Et vous quittez votre activité que vous venez de faire. Et là, vous allez voir que je vais respawn. En gros, en mode libre. Mais, j'aurai effectué le glitch. J'aurai la tenue de police avec moi. Et après, pour la sauvegarder, vous allez voir, c'est encore même plus simple que la petite manip à faire. Alors, vous attendez que vous revenez. Voilà, j'ai respawn, comme vous voyez. J'ai quitté la mission. J'ai la tenue de police sur moi. Je suis beau, police. Voilà. Alors, pour aller la sauvegarder, vous prenez n'importe quel véhicule. Vous allez dans n'importe quel magasin. Mais vu que vous allez faire la mission, le plus près de vous, ça sera ici, le magasin des masques. Mais après, vous pouvez toujours aller au magasin de sape ici, ici. En gros, il faut que vous allez sauvegarder votre tenue. Moi, je vais au magasin des masques. C'est beaucoup plus simple. Alors, on y va. Bon, moi, j'y vais en oppressor. Ça va deux fois plus vite. Après, vous pouvez y aller en véhicule, en hélicoptère. Dès que vous avez quitté la mission, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est d'aller dans un magasin de sape ou en magasin des masques. Sans garder la tenue, et voilà. Là, moi, j'y vais. Allez, on se dépêche l'oppresor, s'il te plaît. Les viewers, ils veulent la tenue de police assez rapidement. Alors, s'il te plaît, oppressor, dépêche-toi. Mais bon, vous voyez, comme vous pouvez le voir, en moins de 10 minutes, vous avez la tenue. Bon, voilà, moi, j'arrive au magasin des masques, comme je vous ai dit. Hop, je descends. Vous arrivez au magasin des masques, et vous allez voir que c'est là, mais méga, méga simple. Vous arrivez au shop, chapeau, flèche de droite. Et là, vous voyez qu'en bas à gauche, vous avez marqué, modifié tenue, sauvegardé. Vous appuyez sur carré. Vous choisissez où sauvegarder votre tenue. Moi, je choisis ici. Je fais croix. Je vais l'appeler devant vous, police YouTube. Police YouTube. R2, enregistré. Voilà, tenue enregistrée. Aussi simple que ça. Vous faites rond. Là, après, vous pouvez changer de tenue comme vous voulez. Moi, je vais faire style, tenue. Par exemple, une tenue que moi, j'aime bien. Allez, hop. Avec sac du braquage. Un autre glitch que j'ai aussi. Je vous ferai sûrement une autre vidéo. Mais là, j'ai le sac du braquage. Je vous fais voir que j'ai bien la tenue de police. Police YouTube. Hop. Et vous voyez comment avoir la tenue de police sur GTA Online. Alors, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de s'abonner. Ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis. Peace. Tchuss. Sous-titrage ST' 501